salut à tous alors première vidéo ouais j'ai un peu craqué j'ai un peu craqué comme j'ai vendu un peu de rc j'ai investi un peu dans la pêche donc là sur deux trois mois il ya à peu près 400 euros de l'heure donc on va commencer essentiellement acheter chez aliexpress donc on ferait en deux parties une partie leur dure et une partie leur souple ce qui est encore là bas et puis on va voir un peu les marques et des choses qui me paraissent sympa des choses moins et des choses vraiment vraiment sympathique donc du coup on va commencer avec les les marques alors on va commencer par john co john co vraiment bonne petite marque qui fait notamment ce type de leur je vais essayer de vous mettre tous les liens en description je vais essayer vous aurez qu'à regarder donc là voilà c'est un petit jointed un des gros soucis c'est que globalement il n'y a pas toujours toutes les informations sur les boîtes des fabricants chinois ou japonais tout en étant que par exemple voilà sur les john co vous n'avez pas marqué de poids vous avez juste marqué la longueur donc là c'est du vitavon aussi un jointed en différentes couleurs avec des billes pour faire un peu de bruit et puis dans ses plus loin donc ça c'est à tester aussi c'est du 115 j'ai pris coloris perche coloris fire tiger celui-là je trouve vraiment magnifique coloris très naturel bon là 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 je suis pas sûr si on enchauffe à brochet je suis sûr que là que la queue elle va faire ciao c'est aussi livré avec une queue beaucoup plus petite alors on peut aussi découper dans cette queue faire un peu plus petit mais je pense que là au premier brochet il n'y a plus grand chose qu'il va se procéder donc la qualité a l'air quand même somme toute aller sympa sur la photo le fire tiger paraissait beaucoup 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 plus flashy là je le trouve un peu terne parce qu'en fait c'est du tout c'est transparent tout simplement sur le sur le corps des perches tu le vois mieux mais ouais je suis un peu déçu sur le fire tiger que je m'imaginais plus pété tu vois quand on dit fire tiger moi je pense à un truc pareil tu vois donc bon voilà 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 donc ça c'est pour la partie john co après on a du kingdom 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 on est allé sur des alors lui c'est un hybride qui a deux petites cuisses c'est un peu comme c'est un peu comme le hybride pike en fait deux que disponible donc une grub et une virgule et une petite palette tu change ça ça peut te dépanner si tu t'es bouffé l'un ou si tu t'es coupé l'autre mais voilà petit petit jimini moi c'est ça jimini de chez kingdom qui permet voilà de pêcher et avec la partie courte avec le paddle donc ça je trouvais sympathique sympa la qualité à l'air bon bon standard voilà la jointure pas non plus propre de ouf tu vois voilà c'est un peu décalé on va dire que quand ça nage dans l'eau on devrait s'en sortir tac donc ça pareil ça fait dans les 28 grammes voilà c'est coulant légèrement c'est très non plus ultra dense donc ça c'est pas mal c'est pareil que évidemment c'est aussi légèrement coulant même bien coulant donc du coup on est passé là dessus donc le kingdom dans l'autre kingdom j'ai du beau joint et d'avoir pour le coup je trouve magnifique un petit tout de 17 grammes voilà et un grand tout de qu'ils me mettent dessus de 52 grammes voilà le coloris perche donc ça j'ai vraiment hâte de le pêcher de le pêcher ou effectivement parce que là par contre ça me parle c'est holographique ça a l'air d'être assez assez reflet là par contre ça a plutôt l'air de me parler en termes en termes de choses peut-être que une queue en hybride aurait été sympathique pour plus de monde là j'ai hâte de voir comment ça me linge ça 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 m'a l'air pas trop mal vraiment au niveau qualitatif au niveau impression au niveau rendu je trouve je sais pas si la caméra lui rend justice mais au niveau reflet c'est vraiment très joli voilà j'ai pris les trois tailles les petits les petits les moyens et les grands voilà c'est pour un peu essayer un peu tout ça le petit fait cinq grammes je crois 8,5 grammes voilà ça va venir après après on a des gros jerks donc ça c'est la maison hundhoos donc maison de la chasse donc des gros jerks donc là typiquement tu vois tu as marqué dessus ouais tu as quand même marqué 55 grammes 145 cm donc on est quand même sur du beau jerks couleurs que j'ai bien le rouge et blanc je trouve que ça ça marche ça marche pas trop mal et le collègue en fire target j'adore cette couleur vous en verrez pas mal mais moi ça me parle cette couleur je sais pas pourquoi mais moi ça me parle donc la qualité ressentie a l'air sympa ça a l'air sympa après il n'y a pas une finition de ouf je trouve c'est c'est voilà c'est c'est bruit c'est vraiment bruit heures l'oeil 3d est pas mal on retrouve pas mal c'est pas mal laqué après faut voir comment ça se jerks donc ça c'est un leurc et tu vas poser tu vas couler et tu vas faire des jolis jerks et tu vas essayer de te faire racler par un brochet voilà je trouve que au niveau des détails ça aurait plus un peu mieux on voit un petit peu des des ouïes dessinées pour faire un peu pour faire pour faire le jerk mais ouais j'ai j'ai déjà vu des j'ai déjà eu j'ai déjà vu des jerks un peu mieux fini mais encore une fois c'est toujours pareil ils ne sont pas au même prix que ceci voilà ça c'est aussi un paramètre à prendre en compte dans le ressenti c'est qu'ici mais quand même sur des leurres qui ne va pas par rapport aux commerces comme vous savez chez l'espace ça coûte beaucoup moins cher quand même ensuite voilà là c'est des gros pépères donc je vais vous montrer allez je crois que j'avais du ouvert pour un peu regarder ce que ça donne donc encore du jointed en 185 alors là sur le grammage on doit être dans l'air parce que j'ai sorti ma petite balance vous vous dire tout ça comme ça je dis pas de conneries donc là on est sur quelque chose qui est dans les 45 grammes 185 de long un jointed semi transparent je sais pas si tu vois et on voit les deux masses ici qui sont placés c'est pas bruitaire c'est silencieux j'ai hâte de voir ce que ça donne l'arrière est en silicone hybride donc est-ce que ça s'enlève ça aussi c'est pareil la durée de vie on verra bien on verra bien mais voilà par finition vraiment sympa je trouve la peinture est pas mal le vernis les reflets pailletés qu'on trouve comme ça je trouve ça sympa donc le copain toujours frère tiger moi j'adore ce color donc là c'est de la marque birking birking et birking on est vraiment pas mal on est sur deux oz deux oz c'est un peu un no je crois c'est un peu moins 30 grammes ouais c'est ça ça fait 50 50 et deux boîtes donc voilà le par contre le fire tiger lui c'est un vrai fire tiger par rapport au vita au vitaon là tac tu vois on a vraiment une différence de flash on va dire ça de flashy là on est sur du no name alors là je suis un peu plus sceptique là c'est vraiment du gadget j'ai vu ça j'ai craqué ça coûte 1 ou 2 euros on verra voilà ça ça coûte pas très cher je crois que c'était 1 euro 1 euro 50 du plongeur avec une petite bavette on a ça pèse ça pèse 16 grammes donc voilà ça permet de pêcher en médium par contre on a quand même un joli un jaune ligne d'angle possible donc si ça fonctionne ça peut être une jolie une jolie 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 nage à voir dans le temps je suis pas sûr qu'au bout de du 3 ou 4e poisson il ya encore beaucoup de peinture là dessus ça me paraît un peu un peu toc toc là dessus on verra on verra dans le temps donc là dessus je vais pas m'intégrer sur les deux autres j'ai fait un coloris truitas un coloris gardons un peu plus grand un pas gardons sur la secours c'est une petite tablette et là tout le gardons voilà le copain la collègue juste le coloris qui est un peu différent est aussi en oeuvre en honnête donc les mêmes c'est vraiment vraiment zéro information si tu t'es pas regardé dans le dans la référence que tu as acheté tu sais plus trop le grammage je vais me marquer après on est sur deux petites jerks donc ça ça peut être sympa aussi quand tu as la canne adaptée donc on est sur une finition sympa sympa donc pareil c'est toujours pareil on voit en fait les huiles découpées un oeil en 3d un lacage fini brillant qui a l'air sympathique le piquant on y est aussi par contre c'est assez léger donc on doit pouvoir pas trop être mal de plus tôt plutôt au sud pas beaucoup sous l'eau mais ça doit couler quand même bruit heures et là on est là je pense sur du 10 grammes 12 grammes voilà 15 grammes donc coloris un peu flashy pour les joueurs pour les eaux claires pour les eaux tourbées et un peu voilà imitation poisson tu vois celui-là par contre tu vois la qualité d'impression ne fait pas rêver voilà clairement qu'ils aient mis juste du blanc et du bleu tu vois mais les écarts je suis pas sûr que ça on a un gros niveau de définition là dessus ensuite 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 on est sur des cranks de la marque one geija là c'est pareil tu ne sais rien de ce que tu achètes quand tu le reçois donc il faudra que tu te marque ce que c'est donc on est sur des leurres je crois qu'on est sur des petits leurres cinqui parce qu'on a une on a une petite bille à l'avant avec une grosse palette donc là tu vas clairement bien on font des choses c'est pour ça que je suis papa pêche parce que je suis papa pêche alors moi c'est simon le fils de papa voilà c'est ça et ça pèse 8 grammes voilà c'est un petit c'est léger et ça monte bien je pense que ça descend bien dans la couche d'eau et les sigures ils ont bien mal qu'est ce que tu veux rien non allez bouge après 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 on verra bien donc après même couleur enfin même couleur du fayette arrive du fayette un fire tiger ça fait dans les c'est du 60 dans du 60 taille tu peux mettre la lumière tête des mots ouais et les couleurs un peu plus naturel voilà ensuite on va y arriver on va y arriver des petits spin tail alors ça c'est tout c'est vraiment choupiné choupignon ça c'est génial pour faire la prospection quand on arrive sur un nouveau spot donc où la fayette il y a un petit bleu comme ça c'est pour voir un peu si tu as de la perche ou de l'activité ça c'est super pour pouvoir ficher c'est des petits leurres qu'ils doivent faire dans les 400 grammes ah ouais 7 grammes tu vois un petit truc comme ça sympathique ça permet de lancer quand même assez loin avec un petit leurre tranquille pour explorer tes premières minutes de pêche et savoir s'il y a un peu d'activité un petit peu de poissons ensuite on est sur trois poissons nageurs suspending alors ça c'est une marque où il ya tout là par contre ça c'est cool c'est trois leurs suspending donc en ça c'est très cool en 10 grammes et 88 cm donc couleur ouais ils sont tous briteurs ouais ils sont tous briteurs il faudra que je trouve un peu silencieux aussi donc ouais suspending ça veut dire qu'en gros tu tires tu tires ça nage ça nage tu arrêtes de nager ça reste ou ça doit légèrement monter ou légèrement descendre j'imagine quand même c'est pas une séance exacte mais voilà donc couleur perche ou nette couleur plutôt zablette et couleur ensuite des petits leurres de surface alors super popper alors ça j'ai pas quand j'oubliais j'ai plus la boîte parce que j'ai été trop content de le chercher ça vient de ces six nites le roi des mers un beau popper encore briteur donc ça permet d'alerter les boissons de loin ça c'est génial pour les pesettes j'adore ensuite une petite collection de flogues de chez il fiche dans de fichy la marque s'appelle fichy ne se font pas fichy c'est le frog donc des petites froges ça c'est que tu vois vraiment là tu peux peut commencer à pêcher sur dans les nuits phares tu peux commencer à pêcher également du brochet brochet n'importe quoi des chevennes avec des petits septileurs là c'est plus pour des gros bébés des plus gros bébés on va dire ça comme ça mais la qualité me paraît pas trop mal ça reste petit léger et voilà le but c'est que quand tu arrives le poisson prend et Samson Samson maintenant avoir la qualité dans la durabilité parce que c'est quand même relativement mou là si c'est du brochet qui attaque en fait ça risque fortement de se percer et de plus trop flotter le bazar donc ça on verra déjà comment ça se comporte en termes de flottation après plusieurs lancées la copine qui est un peu plus simple qui est différente qui est plus grande qui fait aussi un peu pompeur donc ça ça vient de chez je sais pas quoi de chez lth tag qui te met rien du tout à part que c'est du chinois au niveau du grammage donc jolie petite frog avec l'aspect popper dessus tu vois avec la cavité qui se crée toujours pareil ça s'appuie dessus et puis ça m'asse mais elle est jolie franchement elle est très jolie très très stylé je trouve et je sais vous êtes rendu au milieu des maladies ouais mais j'ai voilà j'ai craqué je vais me faire une petite collection de leurres parce que la but du jeu c'est de pêcher du poisson mais pas toujours prendre les mêmes leurres et puis faire un peu des autres pêches donc voilà bon hein ne me jugez pas je suis faible voilà je suis faible je suis faible c'est tout c'est comme là ça va être la grande découverte c'est des chouchoutes ça c'est les versions aliexpress des notobugs de chez sakura pour la pêche essentiellement du chevet en été donc la version de la version 29 mm donc un peu moins grand ce qui est de 35 chez sakura je crois et qui fait 3 grammes 3 donc ça c'est vraiment pas mal et la petite sœur voilà ça a l'air d'être pas mal fini qui est donc en 23 mm et uniquement 1,8 grammes donc là c'est vrai que c'est plutôt pour pêcher auprès parce que même avec une neutral light tu vas pas lancer ça dix mille kilomètres mais la finition a l'air sympa on va essayer de l'ouvrir un pour te montrer on voit qu'on la grosse en général c'est quand même bien que c'est plus sympa à montrer voilà regarde donc le centre des poils est beaucoup plus bas que chez sakura en fait les poils de chez sakura ils sont vraiment collés sous l'abdomen là on est quand même quelque chose qui est plus bas donc à priori ça lui donne plutôt un aspect comme ça donc plutôt le cul vers le bas ça flotte mais plutôt le cul vers le bas tandis que la notobogue est vraiment droite comme un i quasiment donc ça fait une autre présentation une autre une autre approche et peut-être aussi un peu moins de décroche vu que le lameson est quand même déjà vers le bas donc vers la gueule du poulet ça on a fait ça on a fait ça on a fait et maintenant voilà quelques petites quelques jolis spinners que je trouve pas mal et j'en ai évoqués et j'ai pris la suspense j'en ai une de montées là j'en ai une de montées on fera la présentation du bateau dans un autre donc ça voilà c'est les spinners de chez Nuwebi voilà monté vraiment sympa, donc là c'est des différents grammages, t'as du 21, t'as du 10 grammes, ça c'est 10 grammes, t'as la version plus costaud qui est du 28 grammes, donc si vraiment tu veux aller un peu plus loin et puis mettre des choses un peu plus sympathiques, un peu plus grosse, il est obligé de péter la canne, ça serait quand même très très dommageable, voilà, ensuite donc voilà ça c'est sympa c'est vraiment dealer que j'adore parce que tu peux pêcher dans la couche d'eau sans te préoccuper presque de t'accrocher dans les minufars ou dans les leurres parce qu'en fait avec la barre devant, ça fait un pare-palme tout simplement, tranquillement, ça fait un pare-accroche, là c'est la coquine, j'avais inventé l'autre, j'avais pris un palette à gueule et j'avais pris un coloris un peu plus clair pour la 28 grammes, t'as une double palette, t'as une palette dorée et argentée, donc pour la luminosité, t'es bon partout en fait, avec un t-shirt derrière, ça c'est une grosse présence, une grosse vibration, voilà et puis des petits chaleurs, des petits châteurs à babette, à babette, à babel, à palette, voilà, hop, toujours chez, c'est qui ça, c'est à 12 je crois, je crois, Fishing the M.C.R.I.S.T.R.I.S.T.A.B.E.T.S. avec une petite palette noire, donc qui donne une vibration un peu de ma boîte à l'heure, parce que oui, j'en ai malheureusement, enfin malheureusement, j'en ai même testé certains, déjà, parce que, voilà, par exemple, ici, alors je ne sais plus trop la marque, là tu vois, c'est aussi acheteur, mais cette fois-ci avec une tête plombée, et la brosse pour éviter de s'accrocher, donc tu mets ça sur un Rock Vibe, de chez E-Fishing, là, les copies, on a ça comme ça, et cette couleur bleu, blanc, je trouve ça, ça ne va pas trop mal, et ça fait une jolie présence en bouche. Voilà, pour la partie l'heure dure, donc la partie 2, ça sera les l'heure souples, où il y a aussi pas mal de choses à vous montrer, qui sont sympathiques. Allez, à tout, ciao, ciao.